Laissez-moi danser Salut les fidèles, Abdel Foirezon, professeur d'Islam au Joli Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tuto halal dédié aux textes sacralisés de l'Islam Hein ? Mais qu'est-ce que tu me chantes là ? Je croyais qu'on avait déjà fini avec les textes sacrés de l'Islam On a déjà fait courant 0, courant 1, 2, 3, viva la génie ! Je fais ça, bien bien ! Sérieusement, ça fait beaucoup de vidéos là ! Oui, mais là, on ne va pas parler du Coran ! Écoute bien ! Dans l'Islam, hormis le Coran, d'autres livres ont été sacralisés au fil des siècles Ces ouvrages prétendent compiler des paroles et comportements exemplaires de Muhammad Et ce sont ces livres, bien plus que le Coran, qui constitueront en grande partie la tradition musulmane Ah, c'est vrai qu'on a changé de disque ! J'avoue, là, ça ne sonne pas pareil ! J'espère juste qu'après, ce ne soit pas le même refrain qu'on nous ressort à chaque fois Dites-moi d'où il vient ! Enfin, je saurai où je vais ! Dites-moi d'où il vient ! Enfin, je saurai où je vais ! Comment on dit que l'on s'en cherche pas ? Pour commencer, petit flashback ! Mohamed est mort en 632 Il laisse derrière lui une société tribale qui n'a pas rompu avec certaines habitudes comme les razzias, une activité économique fréquente à cette époque où l'on cherche à survivre Et tant que les razzias font recette, les membres des tribus pensent que c'est Dieu qui le veut bien Ils vont alors se sentir pousser des ailes et quitter l'Arabie pour grossir encore leur butin Et bien non, pas question de convertir qui que ce soit ! A cette époque, l'islam n'existe pas en tant que tel ! C'est encore une confédération tribale de diverses croyances Donc pas de communauté musulmane, il s'agit d'une alliance sociale Et pour faire partie de cette grande alliance, il fallait d'abord être membre d'une tribu Sauf que les individus extérieurs y étaient rarement acceptés Puisque du fait qu'ils n'appartenaient pas à l'alliance, ces étrangers payaient des impôts pour bénéficier d'une protection Donc, si les personnes extérieures avaient à se convertir, du moins entrer dans l'alliance Ce serait un manque à gagner considérable pour le pouvoir Par conséquent, nous ne parlons pas encore de conquête musulmane, mais d'expansion de razzias tribales Puis, petit à petit, les razzias finiront par devenir ringardes Les arabes m'ont désormais soif d'empire C'est en tout cas l'ambition de la dynastie du calife au pouvoir Les Omeyades Non mais voilà, voilà, voilà C'est là qu'ils ont commencé à mettre le darwa Un empire, non mais sérieux Qu'est-ce que tu vas faire avec un empire ? T'as un logement, un taf, la femme, les gosses De temps en temps, tu vois la famille Oblède Et puis, hamdoulé, qu'est-ce que tu te casses la tête avec un empire ? Voilà l'ardim Les Omeyades prennent comme capitale la ville de Damas Et ils défient d'ores et déjà l'empire byzantin de confession chrétienne Pour cela, ils construisent à Jérusalem le fameux Dôme du Rocher Toujours visible aujourd'hui C'est à cet endroit qu'ils inscrivent notamment en substance l'idée suivante Avant, l'empire, c'était vous, adeptes de Jésus Maintenant, c'est nous, les alliés de Muhammad Il est temps d'agir et d'agir vite Moi, je m'en vais Mais 60 ans plus tard, le pouvoir Omeyade est renversé par une nouvelle dynastie Les Abbassides Ce nouveau pouvoir va se chercher une légitimité face à leurs prédécesseurs Mais aussi contre le puissant christianisme L'empire abbasside tente alors de casser la diversité des tribus Afin d'obtenir une communauté uniforme de croyants Et pour conduire au rassemblement Il y a un besoin urgent de construire une histoire et une mémoire Les étrangers peuvent désormais se convertir pour gonfler les rangs Les premiers dogmes apparaissent Et Muhammad devient un modèle à suivre plusieurs siècles après sa mort On insiste là à la naissance de l'islam En quelque sorte, la tradition musulmane telle qu'on la connait aujourd'hui Comment Muhammad en est arrivé à être sacralisé ? Et vaste programme qui est de fabriquer du sacré D'abord, on va voir apparaître plusieurs récits à la gloire de Muhammad Parmi eux, une biographie de Muhammad Écrite plus d'un siècle après sa mort Cet ouvrage est en fait une commande du nouveau pouvoir abbasside Par conséquent, c'est loin d'être une biographie qui devrait logiquement Recenser l'histoire d'une vie Un parcours sans parti pris Avec ses hauts et ses bas Non, là, il s'agit plutôt d'un récit élogieux de Muhammad Relatant même des miracles Des événements surnaturels qu'on ne trouve pas dans le Coran Euh, excuse-moi, mais premièrement, il n'y a pas à chercher mes 14 erreurs Deuxièmement, c'est exactement comme ça Troisièmement, que ça s'est passé Donne-nous un exemple C'est un beau roman, c'est une belle histoire Le livre évoque un voyage en Éthiopie Alors qu'on sait que le peuple sédentaire de la Mecque Évitait le plus possible le désert Par crainte d'y mourir bêtement Ils avaient le ciel à portée de main Aussi, dans cet ouvrage On trouve des personnes réelles et extraordinaires Comme l'ange Gabriel Tous placés au même niveau de narration En gros, l'auteur mélange absolument tout T'es complètement dingue, tu dérailles ! En même temps, ce parti pris n'est pas étonnant de la part de l'empire abbasside En effet, puisque le pouvoir s'installe à Bagdad La nouvelle capitale qu'il a fondée Son imaginaire est forcément éloigné de la réalité tribale de Muhammad Avec 1800 kilomètres Et plus de 118 années qui les séparent Ce n'est plus l'homme de tribu Avec une action politique Muhammad est présenté comme un prophète sacré Et donc déshumanisé Ouf Ouf Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Non mais c'est à cause de ce que tu viens de dire Ça m'a fait tomber de ma chaise Oula ! Mais ce n'est que le début Cette biographie romancée de Muhammad N'est rien à côté de ce qui va suivre Pour rappel, le pouvoir abbasside autorise désormais les étrangers à se convertir à l'islam Et donc de plus en plus de chrétiens Brouillés avec l'orthodoxie byzantine Vont faire le choix de rejoindre l'islam, la religion du pouvoir L'empire abbasside s'appuie sur ces nouveaux convertis pour créer de la norme religieuse Et faire ainsi l'apologie de l'islam C'est vrai que les emprunts bibliques du Coran ont pu séduire certains chrétiens d'Orient Et en passant du christianisme à l'islam Les nouveaux convertis apportent avec eux leur culture chrétienne Ils vont alors ériger Muhammad en modèle absolu à la manière de Jésus Pour ce faire, ils partent à la recherche de la moindre petite phrase prononcée par Muhammad C'est ce qu'on appelle les hadiths Littéralement nouvelles ou récits Mais pourquoi tu le dis pas en arabe ? Hadith C'est comme de dire Ça c'est hadith Ça c'est haram Ben il faut aussi donner la possibilité au non-arabophone de le prononcer Un hadith correspond en fait à un témoignage rapportant une parole ou un acte supposé de Muhammad Pour citer un témoignage, on mentionne d'abord qui l'a rapporté Du premier locuteur jusqu'au dernier Ce qui nous donne, d'après Al-Muadi ibn Zubayr Qui a entendu Soufyan al-Tawri Lequel a entendu Yahya ibn Saïd Qui a entendu Muhammad ibn Ibrahim al-Taimi Lequel a entendu Al-Khama ibn Waqqaz Qui a entendu Omar ibn al-Khattab dire que Muhammad a dit Les actes ne valent que par l'intention Ouais c'est ça, je veux que tu me fasses confiance Fais-moi confiance Mentionner les transmetteurs est censé faire preuve de transparence pour plus de crédibilité Tu fais pas chier avec ma crédibilité et la tienne alors Le premier témoin est souvent présenté comme un compagnon ou un proche de Muhammad Par exemple sa dernière épouse Aïcha Et comment ils peuvent prouver la fiabilité des témoins ? Les principaux collecteurs de Hadith affirment avoir fait de longs voyages pour rencontrer des témoins Et aussi vérifier s'il s'agit de personnes fiables et honorables Il fallait donc qu'ils soient musulmans, adultes, honnêtes, doués de raison et dotés d'une mémoire solide Non, 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 pas du tout Vous trouverez quelqu'un d'autre ? Ok, peut-être D'autres critères ont permis de classer les témoignages Par exemple en fonction de qui ils proviennent Ainsi on trouvera des auteurs qui prétendent rapporter des paroles inédites de Dieu à travers une centaine de Hadiths On trouve également un classement d'après une échelle de fiabilité qui irait du Hadith authentique au Hadith faible Au vu des efforts fournis, il y a bien la volonté de garantir pour ces paroles une transmission 100% efficace J'avais le dire à tout le monde ! De ce travail de collecte, la tradition retiendra six libres de Hadiths considérés comme authentiques Mais aussi d'autres recueils de grande renommée Sans oublier les quatre ouvrages de référence pour la branche chiite de l'Islam D'ailleurs, ces livres chiites, écrits plus tardivement au 10ème siècle Rapporteraient non seulement les paroles de Muhammad Mais aussi de sa fille Fatima Et ses descendants Attends, 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 attends Non mais c'est pas possible ! Les chiites ils ont leurs propres bouquins ! Mais t'es même beau ou quoi ? Mais rappelle-toi, les dissensions commencent à la mort de Muhammad Quand plusieurs prétendants se disputent la succession Parmi eux, Abu Bakr Un fidèle compagnon de Muhammad Face à Ali Cousin et époux de sa fille Fatima Je vais le torturer, je vais le courir ici, qui est à mort Abu Bakr prend finalement le pouvoir Et par la suite, les successions se feront dans le sang Avec Omar qui sera assassiné Othman, abattu 12 ans plus tard Et enfin Ali, devenu le 4ème calife Et qui se fera tuer lui aussi A chaque fois, la police arrive Trop tard Le souvenir des conflits se transmet au fil des générations Et avec cela, le goût de la vengeance Souvent avec violence Quand Hussein, le fils d'Ali, se fait assassiner C'est la goutte de sang qui fait déborder le vase Un événement déterminant dans la rupture Sunnites, chiites Mes frères, vous n'avez pas d'excuses C'est qui qui a tapé qui, je m'en tape Erche mon you Ainsi, chacun aura ses propres hadiths D'où les différences de pratique entre les deux branches Sachant que les chiites ont toujours été minoritaires Ils représenteraient aujourd'hui 10 à 15% de la population musulmane dans le monde Pourquoi les musulmans d'aujourd'hui ont besoin de faire de Muhammad un modèle à suivre ? Sacraliser Muhammad par le biais de ses paroles a bien un rôle qui n'est pas sans effet Avant tout, pour justifier le recours aux hadiths Les musulmans s'appuient en général sur un verset du Coran Et comme souvent, cette lecture du verset est déconnectée du contexte où Muhammad se confrontait à ses opposants Par ailleurs, face au Coran, livre décousu de 22 années de paroles orales Certains musulmans ont besoin, pour comprendre ce livre De se référer directement à celui qui l'aurait prononcé Muhammad Ce qui reviendrait à suivre ses hadiths Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre Hadith et Sunnah ? Exactement ! Les hadiths vont forger une bonne partie de la tradition En arabe, la Sunnah, qui signifie le chemin bien tracé On reconnaît là l'imaginaire de la société de Muhammad Dont la hantise était de perdre son chemin dans le désert Nous voilà sur Namek ! Est-ce que tu es certaine que c'est Namek ? Est-ce que tu veux dire par là que je me suis trompé de route ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre Sunnah et Sunnisme ? Exactement ! C'est du mot Sunnah que dérive le Sunnisme Branche majoritaire de l'Islam qui se réclame de la Sunnah La tradition instituée par les abbassides Si les hadiths sont censés éclairer le Coran Ils sont parfois plus confus que le Coran lui-même Pourtant, dans la vie quotidienne du musulman lambda Ce sont les hadiths qui prennent plus de place que le Coran D'une certaine manière, en pratique, les paroles humaines de Muhammad Priment sur la parole de Dieu, le Coran Dans ce sens, des prédicateurs aujourd'hui citent beaucoup plus de hadiths que le Coran Et parfois des hadiths qui contredisent des versets coraniques Lorsque le mari appelle sa femme dans son lit Et que celle-ci refuse Les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle se réveille Et oui, le radical n'a jamais peur du ridicule Le Coran est désormais réduit à la psalmodie Apparaissant de facto complètement has-been Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre hadith et has-been ? Exactement ! Disons que plusieurs éléments nous amènent à prendre ces livres avec des pincettes Mais on réserve ça pour la prochaine vidéo Merci d'avoir suivi cette première partie Si vous avez aimé, faites-le savoir Et abonnez-vous pour ne pas arrêter la suite J'aime bien écouter psalmodier le Coran Patrons pour 3 Et d'ici là, que la paix soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada